C'est l'histoire d'une jeune femme, Nora Baume, qui a 26 ans, qui est enseignante, qui commence sa vie d'enseignante, qui vient d'être nommée en banlieue, et qui est dans un vide existentiel comme ça, qui est un peu perdue, parce qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut vraiment. Elle a une vie assez rangée, elle vit à Paris, etc. Et en fait, un jour, un élève dans sa classe, Sofiane, la réveille. Enfin, en tout cas, elle commence à rêver, à fantasmer, et puis c'est le début de l'action, c'est le début du drame. J'avais très envie de travailler sur la question à la fois des territoires, territoires aussi, donc des milieux, et de ce qui est poreux ou pas, entre les milieux. Et puis aussi de travailler sur la question de la transgression, et de ce qui se passe quand on franchit les limites, quand on va du côté de la marge. C'est un peu le conte, où quand on entre dans les bois, alors il se passe quelque chose, souvent. Je suppose que tous, à un moment donné, toutes et tous, à un moment donné, on est traversé par la question du lieu, de l'installation, de là où on est, de ce qu'on fait, avec qui on est, et de, est-ce qu'il y a d'autres vies possibles, et est-ce que ces vies-là sont atteignables, quelque chose de cet ordre-là. Donc, je crois que c'est des doutes auxquels on se heurte parfois, et la question de, oui, du pas de côté, et de ce qui pourrait être un peu dangereux aussi, et que c'est dans le risque parfois que les choses émergent. – Sous-titrage Société Radio-Canada